hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine alors pour ce nouveau mekwaku caisse et oui je sais bien les mekwaku caisse s'enchaînent les uns sur les autres en ce moment mais voilà comme beaucoup de collectionneurs et suite donc au confinement j'avais pas mal de colis qui étaient mis en attente et d'autres qui étaient réservés et donc là avec le déconfinement tout tout arrive au fur et à mesure donc il y en aura d'autres également j'entends j'attends encore pas mal de colis mais on va déjà faire donc connaissance avec celui ci donc qui m'a été envoyé par mon poteau alexandre que je remercie infiniment salut mon poteau colis que j'attendais avec impatience et vous allez savoir pourquoi voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole les deux ouavs comme à leur habitude vous feront un petit coucou en fin de revue et puis ben voilà c'est parti oh mais quoi qu'on caisse on a hâte de savoir qu'est ce que c'est bon allez bonne vidéo les mecs et bonne découverte allez moi je vous dis à tout à l'heure tios tios et voici donc tout de suite un petit aperçu de notre colis voilà pas très grande mais la taille ne fait pas forcément l'importance puisque celui ci donc comporte pas mal de choses y compris des grailles et mon poteau alexandre donc m'a d'ailleurs informé qu'il avait également ajouté quelques petites surprises à vite 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 comme d'habitude je me munis de mon opinel à mon opinel mon la gueule décidément alors on ouvre tout ça on fait attention surtout de pas se couper les mines le petit père alexandre nous a mis une espèce de scotch d'électricien c'est balèze c'est costaud alors qu'avons-nous là oh oh joli alors là nous avons des dessins réalisés donc par mon poteau alexandre voilà qui est plein de talent et qui aime à ses heures perdues surtout avec le confinement voilà s'amuser à faire des petites choses bien sympa alors là ben voilà vous l'aurez tout de suite reconnu nous avons donc un petit art de notre chef des autobots optimus prime et puis au dos voilà le héros de mon enfance le grand gabane aka xor en france absolument superbe à merci copain ça ça fait super plaisir je vais voir si je trouve de la place pour pour le pouvoir le disposer avec voilà voyez avec mes autres cadeaux à tous les petits dessins qu'on fait les petits machins en général je les accroche donc au mur pour qu'il soit juste devant moi alors ça c'est fait et c'est plutôt cool alors qu'avons-nous dans ce petit dans ce petit sachet bulles a et je vois là qu'il a pour le coup ça c'est ça c'est 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 justement pas papier journal pas de scotch rien juste à dérouler bien le temps optimum à nous avons une petite haute wills alors je ne sais plus comment ça s'appelait genre de voiture cascades qui lorsqu'on les faisait qu'on les choquait en fait et ben voilà voyez ça faisait un alors je sais pas si ça va se voir à la caméra rouge voilà on avait donc un effet d'impact d'accident voilà ce qui nous avait évité nous mêmes d'abîmer nos petites voitures parce que moi j'ai été comme pas mal de gosses à mon époque j'aimais bien faire des cascades avec mes caisses et du coup j'en avais tendance à en abîmer certaines pour pour voilà pour renforcer le côté abîmé et là donc elle est complète avec le petit coffre le petit capot qui se lève et le petit pare choc donc voilà qui se retourne comme ceci et là la voici normal ça c'est bien cool ça va aller dans ma petite collection de petites bagnole petite collection façon de parler parce que je commence à en avoir aussi une très grosse quantité voilà encore une autre wills du même principe alors monsieur focus s'il vous plaît voilà ça c'était vraiment pas mal alors ça j'ai pas eu ces bagnole là j'ai eu j'ai eu beaucoup de majorette qu'est-ce que j'ai eu d'autre du bas du noref des trucs comme ça du burago j'ai eu du matchbox dont j'étais frion moi malheureusement j'ai pas j'ai pas trop connu cette gamme là plutôt plutôt sympa un belle petite caisse alors on continue dont les découvertes avec ce petit sachet à la même chose sauf que là l'effet d'impact est sur le côté voilà juste ici un petit voilà un petit taxi façon destruction derby vraiment vraiment fun à son son quand même bien propre surtout pour pour l'âge de ces de ces voitures là alors je sais pas si on a une date ici ouais 1983 je crois vous voyez ça commence à ça commence à dater un petit peu absolument super à c'est ma petite collection de caisse qui va voilà qui va qui va être ravie alors on continue ça je vais le mettre là alors une petite boîte est juste ici et qu'est ce que c'est que c'est que c'est une petite boîte maïclone à les petits maïclone ouais alors ce sont des petites figurines collector officiel tacara voilà c'est la numéro 3 alors on va découvrir ensemble de qui il s'agit hop hop alors là avec un petit catalogue nous présentant donc d'autres petites figurines disponibles en hommage donc aux générations 1 et nous avons ah ouais cool nous avons l'autobot sideswipe version g1 alors petit focus une fois de plus parce que c'est tout petit voilà c'est vraiment super mignon avec son petit backpack son petit jet pack du moins les avant-bras articulés son petit gun son lance rocket voilà les jambes aussi sont articulés ça c'est plutôt sympa ça c'est une belle petite figurine qui va trôner sur mon bureau aux côtés d'autres d'autres figurines du même enfin du même type différent parce que celles ci sont vraiment superbe j'aime beaucoup alors ouais c'est un petit peu loose on va bien on éviter trop le secouer donc très très mignon ça c'est voilà ça j'adore la boîte aussi est super cute merci mon poteau alors ça je savais pas du tout non plus un ça fait super plaisir alors on va faire un petit peu de place alors on continue avec le déballage donc nous avons ici et ça c'est une pièce c'est une pièce que je recherchais aussi depuis depuis longtemps alors petit indice vous l'avez vu en dessin juste au début de voilà de cet unboxing alors nous avons nous avons nous avons voilà pour les vieux de la vieille comme moi qui ont connu cette cette série mythique spécif gavane connu aussi sous le nom de space cop gavane ou encore au 2 kg gavane voilà le nom original est chez nous donc diffusé sous le nom de xor de la gamme des metal heroes donc série de tokusatsu voilà et ça donc nous avons son 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 tank gabion qui était fabriqué par poppy voilà absolument superbe le pc numéro 28 1982 qui date bas qui est aussi vieux que la série puisque la série était de 82 avait été diffusé si je dis pas de conneries sur sur récré à deux voilà une ancienne émission de jeunesse présentée entre autres par dorothée donc qui a été diffusée chez nous en 83 et je me souviens qu'avec les copains on aimait bien se prendre pour xor sur les bancs d'école à essayer de faire ses sauts inversés c'est super alors il ya un petit temps que normalement une petite double foreuse qui va dedans à l'intérieur donc je ne l'ai pas je dois la recevoir donc vient un autre ami pour me permettre de la compléter alors faudra que je trouve aussi les petits missiles et puis bas les chenilles c'est pareil les chenilles sont manquantes mais mais dans l'ensemble voilà le véhicule est absolument super bien conservé les autocollants sont toujours là pas dégratignures les silver et les chrome sont vraiment très très propres j'adore franchement c'est magnifique un petit coucou au passage alors je sais qu'il ne regardera certainement pas ma revue mais petit coucou au passage donc à notre à notre grand acteur kenji oba sensei voilà le héros de mon enfance dans ce style qui avait joué donc qui était cascadeur à l'origine alors qu'il avait fait des cascades pour la série senkukai et d'autres et qui a joué aussi dans des dans des séries de super sentai avant de jouer donc dans l'ixor il y avait notamment donc battle fever g et d'enzyman voilà et puis on l'a vu plus récemment alors plus récemment façon de dire parce que ça commence à dater un petit peu maintenant mais fin des années 90 début 2000 dans le film kill bill de tarantino voilà un acteur que que nous sommes nombreux dans ma génération a adoré un acteur juste culte une gentillesse infinie voilà assez ouais c'est magnifique superbe pièce le petit gabion et pour terminer à l'heure pour terminer nous avons nous avons alors je vais retirer ça voilà une autre petite voiture pour ma collection une petite burago la petite mercedes sl absolument magnifique alors j'en ai une en version 1 18e là j'en ai une maintenant 1 24e elle est absolument magnifique là aussi très très propre pour d'échappement et toujours là avec ses fameuses porte papillon le tableau de bord c'était vraiment l'époque où burago faisait faisait du superbe ouvrage elle est de toute beauté elle ira elle aussi donc rejoindre ma collection de voitures et puis donc voilà on termine par ce dernier petit joujou alors non c'est pas la voiture de zizi top même si ça y ressemble à donc ici nous avons nous avons nous avons le super gobot ou dx super cooper voilà que je cherchais aussi depuis depuis un long moment basé donc sur une une ford hot rod alors j'avais l'occasion de vous faire une revue transformers il y a quelques mois sur une version g2 illuminators donc en rouge enfin rose rouge un peu un peu flashy donc lorsque je ferai la revue de celui-ci on fera un petit comparatif justement entre les deux a toujours fait de bon de bon et robuste métal distribué par bandai parce que la poppy à l'époque avait à vie coulée donc c'était bandai qui avait repris repris les rênes elle est bien propre aussi je repasserai peut-être un je referai peut-être un petit chrome sur la sur la calandre et les et les feux avant pas trop de voilà apparemment c'est bien propre les stickers sont toujours là également je donnerai peut-être un petit coup aussi sur le sur le capot histoire de voilà de d'atténuer en tout cas de masquer le plus possible les voilà les petits coups qu'elle a reçu les petits éclats de peinture mais voilà elle est elle est très très propre rien à dire belle beau petit beau petit véhicule que voilà pour tous les fans de caisse et de vieux hot rod vraiment très très belle comme tous les véhicules robots les modes véhicules étaient vraiment exceptionnels et donc pour conclure petit récapitulatif donc de ce nouvel unboxing la colis de mon poteau alex que je remercie un salut et merci encore infiniment mon grand pour cette voilà pour cette transaction irréprochable voilà des petits graal de mon enfance qui sont bien à présent ça ça fait super plaisir hâte de pouvoir compléter donc le gavion alors nous avons donc juste ici les hot wheels de type cascade alors je ne connais pas le nom précis malheureusement puisque je n'ai pas eu cette gamme de jouets en étant en étant gosse bien évidemment donc le gavion le gavion pardon de notre hukukaiji gabane notre voilà petit petit site soit ici là qui va aller donc voilà sur le côté là bas avec ses autres copains une jolie burago mercedes sl voilà en à l'échelle 1 24e pour accompagner donc ma version 1 18e et puis juste ici donc le super go bots ou go bots dx ou robot machine ou machine robot dx voilà selon selon les pays donc super cooper joli et magnifique hot rod et n'oublions pas bien entendu à les petits dessins de mon poteau notre optimus prime et notre gabane voilà les petits amis donc bah c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée vraiment à de magnifiques arrivages je suis vraiment méga heureux ça fait super plaisir donc merci mon poteau que dire d'autre bah comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos impressions vos commentaires vos suggestions voilà qui font toujours bien plaisir et qui nous permettent de discuter un petit peu alors désolé de vous répondre avec beaucoup de retard en ce moment mais mais voilà la vie active a repris donc je suis un peu moins disponible malheureusement de mon côté et puis aussi donc petit souci avec les notifications de youtube et de youtube studio en ce moment c'est un petit peu le bordel donc je suis obligé régulièrement d'aller moi même sur les vidéos pour découvrir vos postes parce que je ne suis pas forcément alerté donc voilà ça c'est un petit peu dommage donc ne m'en veuillez pas trop de ne pas vous répondre systématiquement ou alors en tout cas avec beaucoup de retard voire même pas du tout petit coucou donc aux nouveaux abonnés voilà venu rejoindre ma petite famille de fans de jouets vintage de robots et de jouets transformables gros bisous également donc aux plus anciens toujours fidèle au poste voilà merci pour votre amitié merci pour votre votre confiance merci d'avance également pour vos petits pouces bleus voilà toujours là pour me faire ultra plaisir c'est toujours super sympa de votre part et puis que dire d'autre pas je vous souhaite une bonne semaine on se retrouve très bientôt donc soit pas pour un nouvel unboxing ce qui ne serait pas impossible au pire des cas si ce n'est pas le cas il y aura bien entendu une revue d'un robot voilà je vous souhaite une bonne semaine bon courage faites bien gaffe à vous surtout et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais et ben dis donc on s'emmerde pas un monsieur papy tf on se fait plaisir ah oui ça arrive de temps en temps de se faire plaisir et ça fait du bien je vous le recommande aussi les mecs ouais ben nous on n'a pas de thunes alors tu sais on fait pas comme on veut dans la vie oui mais là bon c'était quand même plus un échange à la base de bons procédés voilà comme quoi aussi les échanges peuvent être non seulement bénéfique mais prolifique et voilà ça fait super plaisir pour cette transaction vraiment impeccable ouais et toujours pas de cadeau pour moi ça c'est un petit peu dommage papy ah non ça c'est clair pas de cadeau pour vous par contre j'en ai un autre pour moi ah ouais c'est quoi moi ce coin regardez moi ça hop là une belle casquette transformer ce qui m'a été offert par mes potes fabien et titi ouah on voit plus rien ouais et en plus voilà ça le plaisir de me faire des vacances je ne vous vois plus je ne vous entend plus ça c'est cool ouais c'est un galace fin ton nom je sais pas I would have wager an eternity for this it's over prime